Dabou, région des grands ponts, à environ 20 kilomètres à l'ouest d'Abidjan. Ici aussi, il y a déficit de logements. Depuis les années 70, la société n'a plus fonctionné. La société n'a plus fonctionné. Et en plus de cela, il y a eu la crise. Donc il n'y a pas eu d'argent pour que les familles puissent avoir un logement. Réponse du président Lassane Ouattara et de son gouvernement, 268 logements sociaux et économiques, tous des villas de 2 à 4 pièces. Les quatre déjà bâtis témoignent de ce que sera dans moins d'un an ce site de 5 hectares. Selon le promoteur, une cité moderne avec école, centre de santé, air de jeu, centre commercial. Au total, un projet intégré pour résoudre à la fois trois questions. Chômage des jeunes, déficit de logement, accès à la propriété foncière, indique le ministre en charge du logement. Mamadou Sanogou a le soutien des cadres du Léboutou, dont deux anciens ministres de la construction, pour lancer cette opération. C'est un bon projet qui intéresse tout le monde. Je dirais même le plus âgé. Puis il y a le standing, il y a le social et il y a l'économie. Le programme voulu par le président de la République, Alassane Raman Ouattara, est une réalité. Il ne fait pas de promesses dans l'air, il fait ce qu'il dit. Et la preuve, nous sommes là, sur un chantier qui a débarré. Je ne peux pas taper ma patrie pour dire que c'est une partie de la partie. Mais quand quelqu'un te dit quelque chose qu'il y réalise, mets ton esprit sur lui. Fais-le confiance. Monsieur Ouattara travaille pour la Côte d'Ivoire. A réponse aux doléances des populations, le ministre Sanogo a rassuré sur l'extension prochaine du programme des logements sociaux au chef lieu de département. Les autres initiatives du gouvernement pour promouvoir l'immobilier sont également évoquées. Il s'agit notamment de l'ACD, arrêté de concession définitive, unique acte désormais exigé pour la construction dans nos villes.